Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent aux milliers de lits, nous t'envons par nos champs, par nos champs. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place d'Ivoire. Viens Jésus, prends la place d'Ivoire. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, prends la place d'Ivoire. 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 le psalm 42 Le psalm 42 Où est ton Dieu ? Je me rappelle avec un fissure du cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu de qui des joies et des actions de grâce d'une multitude en fait Pourquoi t'as bâti mon âme et je me dis au-dedans de moi espère en Dieu car j'ai reloué encore Il est mon salut et mon Dieu Mon âme est abattie au-dedans de moi Aussi, c'est à toi que je pense Depuis le pays du Jourdain Depuis l'Hermont Depuis la montagne du Mithar Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes Toutes tes vagues et tout tes flots passent sur moi Le jour, l'éternel m'accordait sa grâce La nuit, je chantais ses louanges J'adressais une prière au Dieu de ma vie J'ai dit à mon Dieu Mon rocher Pourquoi t'as bâti mon âme Pourquoi m'oublie-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous le pression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécutent les moutrages En me disant sans test Où est ton Dieu ? Pourquoi t'as bâti mon âme ? Et je m'étire au-dedans de moi Espère en Dieu Car je le louerai Et je le louerai encore Amen Comme une biche Je soupira près des courants d'eau Ainsi mon âme S'opira près Oh mon Dieu Mon âme Soif Dieu 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 Abonnez-vous ! J'ai le soin du Dieu vivant ! J'ai le soin du Dieu vivant ! Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, même si les hommes se taisent, Père ! Oh Dieu, la nature entière pourra te louer, mon béné-aimé Seigneur, parce que tu es vraiment le Seigneur du ciel et de la terre ! Notre âme soupire après toi, reconnaît que tu es réellement celui qui lui donnera du bien-être, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, qui restaure toutes choses, mon béné-aimé Seigneur, qui régit aussi l'âme altérée, mon béné-aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, merci vraiment d'être fait connaître à nous Seigneur, nous ne te cherchions pas, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, mais c'est toi qui nous as cherchés, tu t'es fait connaître à nous Père Saint-Dieu, pour que nous puissions prendre courage Seigneur. Nous étions là, soiffés Seigneur, languissants dans les déserts où nous marchons Seigneur, mais tu es venu nous abreuver Seigneur. Oh encore une fois, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, mon âme te louera, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, l'âme de ma soeur te louera, l'âme de mon frère te louera, et cette âme te louera encore aujourd'hui, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, pour tout le bienfait, pour tout le haut fait, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu l'avais sauvé, sauté du tombeau, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, oh tu nous as placés dans les lieux célestes en Christ, mon Seigneur, nous nous résistons de tes bénédictions Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es aussi la fin Seigneur, tu es le grand conquérant, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, le victorieux de Golgotha, nous te disons merci Seigneur, tu as tout vaincu Seigneur, et la victoire t'appartient Seigneur, et ta victoire est notre victoire, mon béné-aimé Seigneur, tu consoles les âmes affligées Seigneur, tu relèves les maladies, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, ce qui sont faits, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, tu fortifies les larmes, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, Seigneur, nous sommes à toi, et nous sommes heureux Seigneur, de voir chanter les chants des victoires, pour ce Jésus qui nous a sauvés, merci réellement pour ce que tu es pour nous, mon béné-aimé Père Dieu, nous t'adorons parce que tu es vivant Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour les chants et les cantiques, mon béné-aimé Seigneur, oh Dieu, merci d'avoir inspiré Père, nous te louons pour tout ce que tu fais Seigneur, c'est ton oeuvre à toi Père Saint-Dieu, agis comme tu le fais Seigneur, nous voulons tous nous soumettre à toi Père Saint-Dieu, c'est dans ta conduite à toi comme tu le fais Seigneur, nous sommes un peuple qui t'appartient, un peuple qui veut se soumettre à toi, Seigneur soit béni Père, merci pour le psaume, merci pour tout Père Saint-Dieu, nous pensons à tous nos frères et soeurs qui sont là, Père Saint-Dieu, qui soient bénis, qui soient aussi fortifiés, visite encore par toi, encore en ce jour, mon béné-aimé Père Saint-Dieu, pour toutes les merveilles que tu as accomplies Seigneur, nous ne pourrons jamais, Père Saint-Dieu, nous serons toujours là, à pouvoir te suivre Père Saint-Dieu, parce que nous avons goûté combien tu es bon, et nous sommes attachés à toi parce que nous savons qui tu es mon béné-aimé Père Saint-Dieu, loué soit ton Saint-Dieu, peu importe les vents, peint pour la tempête, peint pour la souffrance Seigneur, nous te connaissons toi, nous savons qui tu es Seigneur, ta capacité à toi, nous la connaissons mon béné-aimé Père au Dieu, tu ne failliras jamais Seigneur, oh tu es le Dieu qui a toujours la victoire Père, même si tu ne dis rien Seigneur, oh Dieu ton silence c'est une bénédiction pour nous Père, louange et honneur à toi, Alléluia, tu es réellement Dieu mon sauveur, oh tu es véritable mon roi, merci Père, tu ne dois rien à personne Seigneur, oh que ton nom soit béni, nous te sommes soumis Seigneur, nous chanterons, nous te louerons, nous te bénirons ton nom, béné-aimé Père Saint-Dieu, dans toutes les circonstances, merci Seigneur, oh Dieu, que ton nom soit béni pour ce que tu fais, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, sois béni et glorifié, nous t'avons ainsi pris à Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen Amen, oh qu'il soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, nous ne vivons que pour lui, Père nous importe ce que le monde peut penser, même les afflictions que nous pouvons rencontrer, nous sommes à lui et cela nous suffit, que Dieu vous bénisse, nous pouvez vous asseoir C'est vraiment une grande consolation et une grande joie de savoir qu'il est toujours le même Et si, il demeure le même, pas si, mais il demeure le même, puisqu'il est le même, savons que tout ce qu'il a fait, c'était toujours très bien pour lui Et pour nous aussi, comme la Bible le fait savoir, Dieu vit que cela a été bon Il n'a jamais fait quelque chose pour le malheur des hommes, mais tout ce qu'il a fait, c'est toujours pour le bien des hommes C'est pour ça, nous sommes encouragés, fortifiés dans toutes les circonstances où nous pouvons nous trouver Nous le remercions vraiment pour sa bonté, sa compassion à notre endroit Quand nous faiblissons, il est celui qui nous relève C'est vrai, comme l'Epsalamiste pouvait dire que quand j'ai chancé l'eau éternelle, ta bonté à toi me sert d'appui Ça c'est quand même merveilleux, de pouvoir entendre des paroles comme ça que le Seigneur notre Dieu a voulu que ce soit mis par écrit Enfin, lorsque nous nous trouvons dans des moments tellement difficiles, nous puissions fixer nos regards sur lui Il est celui qui suscite et qui consomme aussi la foi Parce que la foi est un don qui nous a été donné par le Seigneur Et nous devons combattre pour cette foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes Et c'est pour ça que nous implorons la grâce Parce que la Bible nous fait savoir que cette foi véritable est un don de Dieu Elle vient, elle se nourrit toujours de la parole de Dieu Que le Seigneur nous aide effectivement pour que nous puissions nous accrocher à chaque parole Vous savez, quand on regarde, c'est cela qui nous donne aussi le courage dans notre marche effectivement de tous les jours Quand nous regardons ce qui nous ont précédés Et comment ils se sont aussi accrochés à chaque parole de ces dieux effectivement Et qu'en s'accrochant à chaque parole qu'il a eu à pouvoir prononcer À la croire, même dans les moments les plus difficiles Et la victoire, ils l'ont toujours eu Quand nous regardons par exemple cet homme Noé Il est quand même difficile de pouvoir quand même concevoir que humainement parlant Un seul homme dans un environnement où il y avait beaucoup de gens effectivement Et toutes ces personnes-là effectivement Ils n'en avaient rien à faire avec les choses qui concernaient Dieu Et cet élu-là lui-même Et la Bible, quand la Bible rend témoignage, c'est la vérité, c'est là mon frère C'est pour que nous aussi dans des circonstances dans lesquelles on peut traverser Que nous puissions savoir effectivement que Dieu n'a jamais failli Parce qu'il y a eu de ceux aussi qui étaient comme nous effectivement Qui ont eu à pouvoir s'accrocher Si Dieu pouvait faillir, on allait voir leur faim était bizarre Mais on a vu que Noé, malgré qu'il y avait l'opposition Et vous vous rendez compte, c'est vrai frère et soeur Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement Que la Bible le dit qu'effectivement Ces personnes, ces hommes-là, en leur temps, au temps de Noé Mais toutes leurs pensées, leur cœur, toute leur imagination Tout ce qu'ils pouvaient avoir, étaient tournés vers le mal Et cela n'est pas une fois, mais chaque jour Et comme ça, alors, ils pouvaient être influencés par le mouvement qui était là Pour pouvoir se regarder et dire effectivement Puisque les autres le font Parce que bon, c'est quand même une masse C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle effectivement Qu'il ne faut jamais, jamais se fier à la quantité A la masse ou à la foule Parce que quand on regarde la foule, oui C'est la nature de l'être humain Ne vous confiez jamais dans la foule Ils peuvent être mis Ah mais puisqu'ils sont tous milliers Ils croient comme ça, comme ça, c'est qui veut dire la vérité Non monsieur, allez-y, c'est les indiens Vous en trouverez des milliards Qui croient effectivement à leur religion Est-ce que ça veut dire que ces gens-là, ils ont raison ? Non Ce n'est pas la foule, effectivement C'est en fait, c'est lui qui a toujours raison Et quand il parle, effectivement Il est toujours vrai C'est toujours Dieu Mais pas n'importe quel Dieu quand même Parce qu'il y a plusieurs dieux, vous savez Chez les uns comme les autres Ils ont plusieurs dieux, effectivement Parce qu'il faut connaître Parce que tous les autres, effectivement Il a dit lui-même Il a dit, mais hors de moi Donc en dehors de moi, il n'y a pas des dieux Et après moi, il n'y aura jamais des dieux Donc c'est aussi une grâce que toi et moi Nous ayons pu connaître le vrai Dieu Le véritable, effectivement Donc tous les hommes, effectivement, sur la terre Effectivement, cherchent à pouvoir adorer un dieu Et puis ils trouvent, en fait C'est ce qu'on appelle des idoles, en fait Quand on parle des idoles, en fait C'est quelque chose qu'on a imité On a fait de ces choses-là Comme un dieu pour eux Mais nous, nous ne pouvons pas faire de Dieu Comme un dieu Parce qu'il est Dieu Oui, ce qu'il est Dieu C'est la grâce qu'il nous a accordé, effectivement De pouvoir réellement connaître et les servir C'est cela la grâce qu'il avait aussi Et même tous ces gens, effectivement Dans tous ces temps que vous pouvez regarder Quand on regarde un peu la Genèse C'est-à-dire que, parce que c'est le chapitre 6 Effectivement Vous voyez que ce n'était pas loin Du chapitre 1, chapitre 2 Donc c'était la progression, effectivement Donc, ces gens-là, quand même Ils n'avaient pas eu beaucoup de divinité Que les gens se sont fabriqués Vous direz, mes frères Mais oui, mon frère aime ça Je vais vous poser la question Pour que vous puissiez très rafraîchir À quel dieu Vers qui, effectivement Caïn et Abel sont allés offrir l'offrande ? Parce que Caïn était un fils du malin Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait que Il n'y avait que Les gens seulement qu'ils avaient la connaissance D'un seul dieu Et ces dieux-là A bien parlé à Caïn Vous comprenez ? Donc il a déposé son offrande Et Dieu lui parlait, effectivement Donc il y a eu un temps, effectivement Où quand même Ils avaient quand même la connaissance Est-ce que vous comprenez ? Donc, même Satan Pardon, même les temps Où ils étaient, effectivement Là, quand on parle Effectivement des chapitres 6, effectivement aussi Mais ils connaissaient quand même Il y avait quand même C'est maintenant Si vous pouvez quand même Penser depuis des temps Jusqu'à aujourd'hui Combien la corruption spirituelle Physique et tout A eu à pouvoir, effectivement A aussi être Ce n'est pas Ce sont des milliers d'années Ah oui, oui, oui Jusqu'à arriver Dans ces temps où nous sommes, effectivement Alors, combien Les pensées des gens Combien il y a eu Beaucoup d'autres, effectivement Des esprits, effectivement Enfin Des dieux, effectivement Qui sont donc sentis Donc, là La pensée des hommes A été vraiment corrompue Remarquez quand même Malgré que cette pensée des hommes A été corrompue Mais la pensée de l'existence de Dieu Est toujours dans l'homme Pourquoi ? Parce que personne ne peut effacer ça Non Parce que l'homme en soi Qu'il soit en Chine Je ne sais pas moi où c'est Au-dedans de lui Qu'il n'est Je ne sais pas comment Au-dedans de lui C'est écrit Que tu as appelé à adorer Dieu Oui Parce que c'est pour ça Qu'il a été créé Bien sûr, mon frère et ma soeur L'intérieur de chaque être humain Vous le savez Même les gens qui sont là Qui sont dans des villages Dans des coins, effectivement Qui arrivent après Qui adore les arbres, effectivement Au-dedans d'eux Il a quand même une conscience Qui dit que ça c'est les biens Et ça c'est les mal Et qui peut le faire Qu'on est effectivement Que ça c'est les biens Et ça c'est les mal Ils savent C'est sûr Même s'il y a un corruption Effectivement Mais c'est parce que L'intérieur de l'homme Il reconnaît tout ce qu'il a En fait au-dedans de lui La conscience, le subconscient, la mémoire Tout ça c'est pas toi Qui l'as fabriqué Ou peut-être C'est une idole qui a créé cela Non C'est Dieu Qui a créé cela Donc il a quand même Imprimé Dieu est juste Il a imprimé ça Mais c'est sûr de Satan Donc chaque homme Qui est créé Qui vit Il doit certainement Avoir cette soif D'adorer C'est comme Il dit Comme une bille soupir Après des courants d'eau Bonhomme soupir Après des dieux vivants Donc c'est-à-dire Dans l'intérieur De chaque homme Alors c'est comme cela que Dieu s'est manifestable Maintenant lui-même Il parla maintenant A Noé Quand il a parlé A Noé C'était dans un environnement Où les gens avaient Quand même la connaissance Quand même bien sûr Que lorsqu'ils regardent les cieux Il y a effectivement Ce qu'il y a Autour d'eux Ils savent quand même Qu'aucun homme N'a la capacité Même de créer l'herbe Même d'étendre les cieux Donc c'est que le fait De voir ce qu'on voit Ce qu'il y a Un dieu Qui a fait quelque chose Donc effectivement C'est normal On ne peut pas Même si aujourd'hui Vous fabriquez Tout ce que vous avez fabriqué Ça ne peut même pas Égaler l'espace Ce n'est pas possible Vous pouvez envoyer des fusées Ça n'égale même pas Ce que Dieu a fait Est-ce que vous comprenez Donc on reconnaît La grandeur L'autorité des dieux Parce que c'est ce C'est ce qu'on fait là Effectivement On doit le faire En fonction Ça respecte quoi ? Ce qui a été fait Ah oui bien sûr Effectivement Il faut que tout soit En fait dans l'essence On doit respecter Ce qui existe Mais ce qui existe Ce qu'il a fait Ce n'est pas toi Ce n'est pas moi C'est Dieu Donc ils avaient quand même Cette connaissance Et la Bible fait comprendre Qu'effectivement C'est dans Genèse chapitre 6 Nous pouvons juste Les lire avec vous Ici Genèse chapitre 6 Genèse chapitre 6 Voilà Il nous dit Lorsque les hommes Eurent commencé A se multiplier Sur la face De la terre Et que Les filles Que des filles Leurs furent nées Le fils de Dieu Vire que Les filles des hommes Était belles Et ils en prirent Effectivement pour femmes Parmi toutes celles Qu'ils choisirent Alors l'éternel dit Mon esprit Ne restera pas Toujours dans l'homme Vous vous souvenez On en avait parlé de cela Ça vous rappelle encore Non ? Mon esprit Ne restera pas Toujours dans l'homme Mais Il dit Car L'homme N'est que cher Et ses jours Seront De cent Vingt ans Vous vous entendez ? Vous savez Je ne sais pas si vous comprenez Mais on ne va pas Qu'enfin On va vraiment Plus rapidement C'est pour que Quand j'ai posé la question Ça semblait comme si on hésitait Regardez très bien Cet homme qui a été créé par Dieu Dieu n'a pas créé N'avait pas créé l'homme Pour que l'homme Puisse mourir Est-ce que vous me suivez ? Amen L'objectif de Dieu C'est de créer un homme Qui devait vivre Parce que Lui ne va pas créer Un être éphémère Est-ce que vous comprenez ? Qu'il tient Et puis après Il disparaît Non Ça n'a jamais été Le désir profond Des dieux Parce que Quand il a placé Cet homme là Il lui a dit C'est l'arbre De vie L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Il dit Mais ne touche pas Vous me suivez ? À l'arbre La connaissance Du bien et du mal C'est la première fois Qu'elle l'a On m'entend maintenant Qui est dans sa nature Dans laquelle il s'est trouvé Parce qu'il n'avait jamais Il ne pouvait jamais connaître Ce que c'est que la mort C'est la première fois Qu'il entend un amétissement Qu'il lui fait savoir Que le jour où tu en mangeras Tu mourras Mais si toi Tu n'en manges pas Tu vivras Vous savez Regardez Dans les scènes écriteurs Je voudrais quand même Vous dire cela Regardez comment Dieu Exprime les choses Pour que vous puissiez comprendre Que ce qu'il dit Est vrai Dieu n'avait pas crié l'homme Pour qu'il puisse mourir Vous me suivez bien ? Il a donné cette recommandation Vous avez entendu ? Maintenant regardez Dans le chapitre 3 De la jeunesse Nous allons prendre A l'écriture qui nous dit Verset 20 Il dit Adam donna à sa femme Le nom d'Eve Verset 20 Adam Car elle a été la mère De tous les vivants Vous suivez ? L'éternel dit Dieu fit à Adam Et à sa femme Des habits Des peaux Et il revêtit Il en revêtit L'éternel dit Voici l'homme Vous entendez cela ? Est devenu comme l'un de nous Pour la connaissance Du bien et du mal Empêchons-le Maintenant D'avancer sa main Vous entendez cela ? De prendre quoi ? L'arbre de vie Et de faire quoi ? Et le résultat c'est quoi ? Alors vous voyez ? Donc effectivement Dans la position Dans laquelle il était L'homme n'était pas Appelé à mourir Vous vous souvenez cela ? Donc Dieu A créé l'homme Pour qu'il viva Est-ce que vous suivez ? Donc si cet homme Était créé Pour qu'il puisse vivre C'était pas pour qu'il vive Simplement Quelques années Vous entendez cela ? Est-ce que vous me suivez ? Donc c'était Je veux que vous puissiez voir Parce que frère et soeur Dans la Genèse On voit les désirs La pensée de Dieu En fait Et là Il nous fait savoir Qu'effectivement Que Si cet homme N'avait pas touché L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Il n'aurait jamais Connu La mort Parce que l'homme Serait toujours Resté attaché A l'arbre de vie Alors s'il reste Attaché A l'arbre de vie Il vivra Éternelment Vous voyez cela ? C'est pour cela que Quand l'homme Mangeait Je lui avais dit Le jour où tu en mangeras Tu bois Et vous voyez Le nombre d'années Que Adam a vécu Il n'a même pas vécu Un jour Bon vous le savez Il n'a même pas vécu Un jour Alors remarquez très bien Que Néanmoins Pour que vous puissiez voir Combien d'années Un être humain Pouvait vivre Et qu'il a démontré Effectivement Que Les années pour Dieu A ce moment là N'étaient rien Cet homme a vécu 930 ans 930 0 A 10 Nous déjà Quand on arrive A 40 ans On s'affecte Mais 40 ans C'était quoi Pour Adam C'est vrai C'est maintenant Qu'on regarde C'est pas possible C'est comme J'entendais Une femme de 50 ans Plus possible De faire De conservoir D'avoir un bébé Une femme de 60 Qui vous a dit ça Je vous pose la question On vous laisse ça Parce que vous avez toujours Des agité Dans 50 ans Ah non 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 Moi je ne peux pas Parce que je vais Si je mets au monde Ce serait un mongol C'est ce que vous dites Donc vous même Vous dites D'incapable Mais bon D'incapable De faire de moi Une femme Qui peut arriver Pour pouvoir vivre Autant Mais si Mais frère Le sœur C'est quand même Extraordinaire Vous savez Qu'Adam a eu Des fils Et des filles Aussi 930 ans Vous avez le fait Comprendre Il engendra A 100 ans Il engendra A 200 ans Il engendra Il engendra Vous connaissez non ? Nous l'avons lu une fois Parce qu'on n'a pas C'est pas pour aujourd'hui Alors toi mon frère Toi ma sœur Tu regardes une sœur Tu limites effectivement Tu dis C'est pas possible Et puis sœur aussi Prend ça aussi en lui Ben mon frère Parce que nous sommes mariés 40 ans Et puis d'abord On voit quand même Mais Dieu est capable De te restaurer frère Si cet homme a pu vivre 930 ans Et la femme allait vivre Combien aussi ? Parce qu'il en a quand même Vous comprenez ? C'est pas qu'il changeait De forme tout le temps Chaque à chaque année Ou chaque deux ans Non 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 C'était là sa femme Est-ce que vous me suivez Frère et sœur ? Alors il faut arrêter Simplement d'avoir Ce qu'on appelle Ce que les hommes pensent Vous gardez sur votre esprit Non Dieu est capable De faire l'impossible Toi sœur Tu peux nous m'accoucher Effectivement aussi A 60 ans Parce que Mais oui bien sûr monsieur Dieu est capable De le faire Mais bien sûr Vous dites Ah frère Ah frère Ah frère Mais ah frère Mais bon Quand on est Il va à Abraham Abraham C'était déjà après Adam Vous me regardez Vous doutez toujours C'est ça le problème frère Dieu est capable De pouvoir même faire En sorte qu'une femme De 40 De 60 ans 50 ans Et puis accoucher Amen Amen Vous voyez Vous n'avez pas été Bien éduqué Vous avez tellement Confié dans la science La science a dit La science a dit Madame on voit Que si maintenant Vous arrivez Vous avez Ah vous avez été Quarantaine 42 ans 43 ans Oh madame Maintenant il faut penser Parce que Si vous tombez enceinte Maintenant Et quand même Je vous en parle Enfin bon Si même Dans 50 ans 60 ans Vous allez avoir Des enfants Problématiques Mais vous vous souvenez Bon je dis C'est pas dans le sens là Mais nous avons eu Quand même Le cas D'une soeur Qui a eu Un enfant Mal formé De l'eau dans la tête Effectivement Tout un tas de choses Vous connaissez On a regardé Effectivement Madame C'est ça On va évacuer Mais bon Elle est venue On a prié Difformé Tout ça La tête Pas bonne Effectivement Quand on a imposé Les mains Pas bon Elle va Mais madame C'est pas possible Vous avez vu quoi L'évangile Mais c'est C'est la vérité Alors frères et sœurs Cessez d'arrêter Toujours De pouvoir donner Quand même La puissance A Satan La gloire C'est ça Ce que vous faites Effectivement Ah non 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 Et combien 40 ans Ah oui c'est fini Oh c'est fini C'est fini ou quoi Mais c'est C'est Dieu Qui rend fécond C'est Dieu A dit Allez Émitter Soyez fécond Donc c'est Dieu Dieu n'a jamais Créé l'homme L'homme a dit non Oh soyez stériles Non La parole de Dieu Depuis la génèse Depuis la génèse Soyez fécond Donc effectivement C'est ce que Dieu veut Donc quand toi Tu vois Ça travaille Ça comprend Je ne sais pas voir Tu dois savoir Que je suis sûr Que j'aurai un enfant Parce que Dieu avait dit Que soyez fécond Quand il a crié Quand il m'a crié Il doit être Il avait dit Je vais y fécond Donc je ne peux pas Être comme ça Sans bébé Donc quand je veux Un bébé Je mettrai à genoux Par terre Seigneur Souviens-toi De ta promesse De ta parole Dieu se souvient Nous nous faisons toujours Ah Le médecin a dit Oh là là On a regardé On a madame 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 On a regardé Votre sœur est là Oui c'est la vérité On a même dit Je vous l'ai déjà dit Monsieur Vous pouvez déjà Pour moi ça Vous pouvez préparer Les sacs On m'a dit Les sacs Parce que dans quelques mois Ici On a tout fait Et même si Elle pouvait Et puis en plus On dit Monsieur Impossible D'impossible Elle ne peut même pas Tomber en scène On a tout regardé On a vu que Son intérieur Patati patata Patati patata Ils ont fait Sauter de litanie Comme ça D'ailleurs on va encore opérer Elle était moins Rien rien de rien Rien de rien Sec de sec Et puis Dans quelques jours En tout cas On vous a prévenu Parce que bon Il faut préparer déjà Pour les sacs Pour les obsèques Et tout ça Je l'ai regardé Parce que c'est ça Ce que les médecins nous donnent Et si je comprends Ils ont tout fait Ils ont tout fait Ils disent La chose ne change pas Et puis la personne Continue à pouvoir Mais c'est pas possible Et ils donnent Leur ordonnance Effectivement Et quand on donne Quand on donne Déjà leur synthèse Et tout ça Parce qu'on a tout fait Examen Dans les tubes Dans les tubes D'affaires Sortir Faire rentrer Il n'y a rien Même les tuyaux Entraient là-bas Partout Il n'y a rien On ne sait rien faire Ça ne change pas Quel médicament on donne On ne sait rien faire On m'a dit ça Mon frère Il est là Et vous savez ce que moi j'ai dit Je regardais J'ai dit merci Puis je suis retourné Dans la chambre Où il était Allé tirer À l'hôpital Je le regardais J'étais triste J'ai dit C'est pas possible Dieu Et puis je suis rentré J'ai dit Seigneur Quand toi tu m'as dit Ne pouvant l'apprendre Tu ne m'as pas dit Qu'il allait l'enterrer Ah non C'était pas ça Que j'ai entendu Ah bah oui Non 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 Il dit Tu es le seul Dieu Qui restaure toutes choses Ah bah oui C'est que les médecins ont dit C'est leur droit C'est frère On ne vous prêche pas des choses Qu'on a inventé Non non On a vécu des choses Dans notre vie Ah bah oui Et je me suis mis à genoux Et j'ai prié Oui monsieur Oui madame Et ces dieux là Il vient Il me dit Oui Tu auras un fils C'est la vérité frère C'est pas pour rien Il s'appelle Jacob Mais c'est vrai Il dit Tu auras un fils Bien sûr Et aussi Elle prie aussi Dieu le vit C'est vrai Frère on a dit Dans notre vie C'est Dieu Que nous servons Nous savons pourquoi Nous accrochons à lui Qu'on soit dans les moments difficiles On est toujours là Parce qu'on connait Ce qu'il a fait Vous savez que Quand il est tombé enceinte Le médecin Le regardait C'est pas possible C'est pas possible Madame Et même quand Jacob est né Oui bien sûr On a pris avec des papiers Un mignon Ah oui Vous Vous Vos enfants C'est autre chose Mais nous on a souffert Nous savons On a pris avec des papiers Un mignon On est parti vite avec l'enfant Pour déposer quelque part Pour voir Ce n'est pas un enfant Avec beaucoup de micro On a commencé à examiner l'enfant Dès sa naissance On a coupé ici Bien sûr Pour voir Mais monsieur Madame Bien sûr que oui Et moi je disais rien Je suis resté tranquille On a examiné Dans le bulle Dans ceci Avant de lui donner On a examiné On a examiné Et le bébé était Sain et sauf Sans micro Il n'avait rien En bonne santé Vous le voyez quand même Non Ah le bon prêtre Donc bref C'est pour que Nous comprenions une chose Qui est très importante Mon frère On a ça C'est vrai que Je respecte Tout le monde va à l'hôpital Mais Un médecin N'est pas Dieu C'est un homme Comme toi Vous faites tellement confiance Il dit Mais bien sûr Il voit la chose C'est normal Combien des cas C'est redit Lève-toi Il est là Elle est là Non pas une fois Elle est là Vous connaissez son témoignage Non ? Mais elle me dit Mais madame Tu vas mourir Parce qu'elle est fait Il est fibromisé 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 Et c'est impossible Alors il dit Madame Il faut qu'on puisse simplement Faire en sorte que ça sort Mais fais attention Chez l'autre va mourir Parce qu'on ne sait même pas Comment on va faire Et quand ça va faire mal Effectivement Vous entendez Il courait vite Dans l'ambulance Elle est sortie De son bureau de médecin Elle n'a pas dit Je ne sais pas Assez-toi Elle a dit Seigneur Seigneur Mon Dieu Si je trouve Simplement Ton serviteur Dans son bureau Je sais qu'à cet air Il n'est pas souvent là Mais si je le trouve Quand j'arrive là-bas A son bureau Je suis sûr et certain Que toi Tu as répondu à mon problème Oui Avec On lui a dit Que là C'est impossible Parce qu'à la forme La manière dont C'est tout fait Comme cela Et l'enfant Il ne faut pas tomber Il ne pourrait même pas Se développer Et puis elle vient ici Elle travaille 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 Moi aussi Où j'étais C'est moi J'ai dormi Et puis On me réveille Pour que j'aille Venir travailler Parce que j'étais toujours Là dans mon bureau J'écris Madame Bon Et alors Je sors là Pour aller Au petit coup Là-bas En bas Puis je rentre Je claque la porte Elle était ici Ça ne veut pas que j'étais là Et dans un clic La porte se claque Elle dit Non c'est pas possible Elle sort Et puis elle revient Et puis ça mène A la porte Chez mon bureau Ici Elle frappe Et puis je dis toujours You're coming Et puis Quand elle ouvre la porte Elle me voit Et elle a sauté de joie Je suis content Moi aussi j'ai dit Mais elle est contente Parce que bon Elle me voit le matin Mais je ne savais pas Ce qu'il s'était dit Avec lui Pour Dieu Et là Moi aussi j'ai dit Je suis aussi content Content à le voir Mais elle était plus content Oui bien sûr Et bien Aïe Je suis heureuse Je suis content Moi aussi je suis heureuse Pour te voir Fait-il Moi j'ai dit Et puis il me dit J'ai hâte de parler J'ai dit oui C'est quoi Vous connaissez Je suis parti à l'hôpital Là comme tu me vois là J'étais un bébé Mais ce bébé ne peut pas vivre On ne peut pas naître Parce qu'il y a tellement Il y a tellement de fibromes Il est tellement enfilé 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 On ne sait même pas Mais pour simplement On doit le faire sortir Il ne vivra jamais Mais aussi il faut faire attention Et parfois Vous le direz même En détail Il faut faire attention Parce que quand on va On va te voir Si toi aussi tu vas vivre Parce que c'est tellement dangereux C'est ça le médecin Et alors Il est venu Il m'a parlé de cela Il dit J'avais dit au Seigneur Que si je trouve ton célébrateur Dans son bureau ce matin Je suis sûr et certain Que pour moi tu vas exaucer Alors il me raconte ça Je la regarde J'ai dit dans ton ventre là Oui C'est du Seigneur Oui Et puis le médecin Il te disait Oui Tu avises Oui Et tu crois De tout ton coeur Que si je prie pour toi Ces fibromes là Vont complètement disparaître Et l'enfant sera bien Dans son intérieur Dans son environnement Il m'a dit Je le crois C'est la foi J'ai dit Bon viens On va rentrer C'est ici Et j'ai mis à genoux Avec foi Et j'ai prié pour elle J'ai prié Je lui ai dit Ma soeur C'est terminé Tu peux aller Et quand je lui ai dit ça Elle a cru Elle est partie Mais regardez Quand elle est partie Rentrer chez elle Et là Ça a commencé Les douleurs Comme le médecin Elle avait dit Mais ça va faire mal Elle a souvent là Vite l'ambulance Et revenez ici Ça fait mal Mais sœur Edith N'a pas pris l'ambulance Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse richement Frère Nous avons un témoignage De frère Elle n'a pas pris l'ambulance Maintenant pour partir Elle dit Non on a prié pour moi Moi je sais que tu as agi Et puis Le lendemain Ou quelques jours après Je pense Elle est maintenant partie Parce qu'ils avaient Rendez-vous avec le médecin Pour qu'on puisse voir Comment faire sauter de la chose Elle partait Tout en souriant Arrivée là Comme le médecin Voilà Il me pose la question Ça va Est-ce que ça a eu Oui j'ai eu mal Alors là on sait C'est ça On voit que maintenant On va voir maintenant Quelle taille ça a pris Elle a mis son ventre Alors on prend toujours la boule C'est toujours la boule Pour voir la taille La dimension On passe la taille On passe Que Dieu te bénisse On passe la boule Effectivement Elle voit Elle voit le médecin Alors elle demande Docteur ça va Il dit madame Attendez On passe la boule Alléluia Il dit mais madame Qu'est-ce que vous avez fait Il dit mais pourquoi madame Il dit mais madame On ne voit plus rien L'enfant est bien Libéré C'est les Josephs Qui chantent pour vous Ici La 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 Mon frère Nous avons un Dieu Ne limitez pas La puissance du Dieu Notre Dieu Il est merveilleux Même s'il dit rien C'est toujours le Dieu Qui agit Son silence Veut dire quelque chose Et c'est vrai Parce qu'il ne peut pas faillir Non Il ne t'a jamais créé Pour t'abandonner Non Il a dit voici Je suis avec vous Tous les jours Alors tu as quelqu'un Qui est présent Qui peut agir pour toi Lève-nous un prix Tendre père Impression Sauveur Nous sommes heureux De pouvoir avoir Un Dieu comme toi Peu nous importe La condition dans laquelle Nous pouvons nous trouver Seigneur Tu as démontré Que tu étais l'alpha Et l'oméga Seigneur Celui qui commence Une œuvre Et celui aussi Qui l'achève Mon bénéme Père Son Dieu Nous nous accrochons à toi Nous te remercions Et nous sommes Finiment heureux Seigneur De pouvoir Il nous t'avoir Tu es tout Notre bien Mon bénéme Seigneur Non seulement pour nous Pour nos enfants Pour nos petits-enfants Nous t'avons tout confié Mon bénéme Père Son Dieu Pour le nôtre Nous sommes vraiment Rassurés Seigneur Et nous sommes vraiment Dans la paix Confiés encore davantage Mon roi Tu es notre force Mon bénéme Père Son Dieu Et c'est sur toi Que nous nous appuyons Mon bénéme Père Père Son Dieu En Dieu Notre corps Que nous avons Que ce soit les intestins Que ce soit le cœur Que ce soit les reins Que ce soit le foie Que ce soit tout Tout cela a été créé Par toi Mon sauveur Tu en es l'auteur Mon bénéme Père Mon bénéme Père Son Dieu Et la grâce Pour ce temps Pour ce temps et le moment Mon bénéme Père Son Dieu Et nous sommes fortifiés Bien nous avons entendu parler de toi Nous avons vu mon bénéme Père Son Dieu Dans cette grâce de cette grâce Dans cette grâce des nations Au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Le signal de la victoire déjà brille au ciel, la couronne de la gloire parait à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux. Le signal de la victoire déjà brille à nos yeux.